La grande édition du journal. A la une de l'actualité, fini le calvaire des habitants de la commune de Kitambo. Des intenses travaux de construction du pont Louboudi sont en train d'être exécutés. Ce pont va relier trois communes de la capitale, à savoir Kitambo, Selimbao et Bumbu, ce qui va permettre la fluidité du transport entre les différentes communes. Et puis après le problème technique rencontré dans différents centres lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Le rapporteur de la centrale électorale a fait la ronde. Patricia Nseya a voulu s'enquérir personnellement de la situation sur le terrain, sur place. Un constat amer a été fait à Tchangou où aucun observateur n'a été trouvé sur les lieux. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue au 20h. Le président de la République a présidé la 81e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de lui présenter le rapport de performance des ministres conformément à leurs lettres de mission respectives. Aussi, Félix Tchisekedi a rappelé au Conseil la 9e session de la conférence des gouverneurs à Mbandaka, focalisée sur le programme des 145 territoires. On écoute un esprit du porte-parole du gouvernement. Le président de la République a rappelé que la 4e conférence des gouverneurs de province tenue à Mbandaka, en province de l'Équateur, s'est focalisée autour du thème « Programme du développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Les travaux ont été orientés sur la place et les rôles des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme des développements local de 145 territoires, en vue de produire des solutions adéquates, susceptibles à d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux des développements. À ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Et puis le président de la République a signé quelques ordonnances présidentielles nommant à les secrétaires généraux de l'administration publique la mise à la retraite des agents de carrière. Suivez ces ordonnances présidentielles. La ordonnance numéro 22 bar 251 du 27 décembre 2022, portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État, le président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés attendus qui ressortent de l'examen des dix dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu de bons et noyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents de carrière des services publics de l'État, considérant par ailleurs la nécessité de régulariser les grades de mise à la retraite des certains agents concernés par l'ordonnance numéro 22 bar 161 du 16 septembre 2022 et par le décret numéro 22 bar 27 du 7 septembre 2022, au regard du rapport du bureau chargé d'examiner des recours formulés à l'égard des actes susmentionnés, qu'il est ché de les mettre à la retraite et de les admettre à l'honorariat dès qu'ils remplissent les conditions légales et relatives, sous proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont mis à la retraite au grade de directeur et promu à titre honorifique au grade de secrétaire général, les hauts fonctionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms, matricules et services suivent. Action humanitaire et solidarité nationale. Mouerou Mougarouka François-Xavier, matricule 42-05-31. Zinga Babi-Céline, matricule 27-49-35. Affaires coutumières. Polola Pelé-Michel, matricule 05-59-37-C. Affaires étrangères. Baelongandi Wabinana Johnson, matricule 27-03-46. Bolangembe Iyongu Jean-Pierre, matricule 22-95-69. Kaniki Piana-Christophe, matricule 39-98-00. Kayembe Tchikoudi Jean-Martin, matricule 20-19-92. Kinemo Utuka-Lovelle, matricule 20-20-26. Voilà, sauf changement de dernière minute. Le président de la République, qui est attendu demain, vendredi, dans la ville de Mboujimaï, Félix Otschisekedi, leur avait promis qu'il allait revenir pour le nouvel an. Entre-temps, la population sur place se mobilise pour un accueil chaleureux pour cette troisième visite du président de la République. Jean-René Lobo, fils Matondo, sont sur place à Mboujimaï. Nous sommes au Rompomakwadianga, dans la province du Kassa orientale. Unanimement, la population est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays, déjà ce vendredi 30 décembre 2022. On rappelle, le président de la République arrive dans cette partie du pays pour la troisième fois. Il faut savoir qu'après son itinérance en décembre 2021, le président de la République était ici encore en octobre dernier pour le forum Makutano. Déjà, tout le monde est debout. Tout de suite, vous allez suivre le point de vue de la population, qui est contente d'accueillir l'office du terroir, qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays. Son arrivée nous fera la joie, et nous sommes toujours satisfaits, parce que lorsque le président vient ici, vient pour contrôler autre chose. Nous avons besoin de lui. Il y a quelque chose qui a avancé dans notre province. Nous avons vu la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Il y a des routes modernes qui sont dans notre province, et surtout dans notre ville de Mbouchemar. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à monsieur le président de faire une relance correcte et rapide de la Miba, puisque la Miba est notre société, le poumon même de la province, c'est qu'à ça orientale. La ville de Mbouchemarie fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga, qui est une société tant attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Également, le chef d'État aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kassayenne. Et il aura aussi à avoir une tribune d'expression libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays. Et je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kassayenne. Depuis Moujimaï, Jean-René Lobot pour la presse. Merci Jean-René Lobot et nous vous souhaitons un bon séjour dans la ville d'Omboujimaï. Sachez également que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec les représentants de toutes les commissions chargées de l'organisation de la visite du pape François qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2023 ici à Kinshasa. Il était question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite papale. Patti Tondwango, Julien Piana pour le reportage. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a réuni ce jeudi 29 décembre 2022 à la primature la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le Premier ministre a réuni donc les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins dix jours avant l'arrivée du pape. Et c'est une union qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal à Nolo, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République. Parce que comme vous le savez, l'EPAPE c'est l'invité du président de la République et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour les ministres et les médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur les niveaux d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité du chef de l'État en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023. Après plusieurs plaintes de la population dans l'octroi de la carte d'électeur dans différents centres d'inscription, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a décidé de faire la ronde ce jeudi pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Tétis Samba, j'y reste au Fungé. Accompagné de deux membres de la plénière, Jean Ilongo Tokoli et Blaise Monizy, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde des centres d'enrôlement de la Tchangou pour palper le déroulement de l'opération dans différents centres d'inscription de Kinshasa. Ce, après plusieurs problèmes techniques enregistrés dans certains centres depuis le lancement de cette opération. Première étape de cette tournée, le lycée Saint-Germain de Ndili. Ici, Patricia Nsiamoulela, Jean Ilongo et Blaise Monizy se sont rassurés de la qualité de prise de photo. La journée du mercredi, ils ont pu enrôler 153 personnes avec trois machines, occasion saisie par le PCI de relever quelques petites difficultés rencontrées. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'inscription de l'Institut technique industriel de Ndili. Même constat, le PCI de ce centre évoque ici des problèmes de machines, car avec deux seulement, ils ont enrôlé 100 personnes par jour. À l'école primaire Mama Waboussawa, où ils se sont rendus, quelques problèmes côté appareil photo ont été enregistrés. Les trois membres de la CENI ont aménagé la disposition pour une meilleure prise de photo. Ajouté à cela, la lenteur de certains agents commis à cette tâche. Quatrième centre d'inscription visitée. L'école primaire Saint-Luc, Banabankintu, Amassina Siforko. Là, un surmuet a obtenu sa carte électeur et s'est dit satisfait. Amassina Petro-Congo, cap à l'école Dombosko. Auprès de 345 personnes se sont fait enrôler depuis le début. Là, le PCI a présenté les difficultés liées au manque d'électricité. À la fin de cette tournée, le rapporteur s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. Lancé dernièrement par le président de la République lors de sa visite au quartier Kanlouka, le pont Louboudi connaît depuis quelques temps des intenses travaux de construction sur la rivière qui porte son nom. À la fin des travaux, trois communes vont être reliées, à savoir les communes de Kitambu, Selimbao et Bumbu, au grand bonheur de la population Iverson-Kababwa. Désormais, les communes de Kitambu, de Selimbao et de Bumbu vont être reliées par le pont Louboudi en construction sur la rivière Louboudi au quartier Kanlouka, où les intenses travaux, la journée comme la nuit, sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou sur la volonté du chef de l'État dans sa vision de lutte contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. La population riveraine sur la Vénilandou a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des travaux sur ces tronçons, qui leur permettra de raccourcir la trajectoire lors du déplacement. Et en même temps, ils ont remercié le chef de l'État, initiateur de ces projets. Les actions du président de la République sont vraiment à féliciter, parce que ça fait plusieurs années que cette route a été toujours abandonnée comme ça. Aujourd'hui, le président de la République a raisonné pour les gens de ce côté-ci. Si vous voulez, vous venez bien voir, il y a la modernité, le cimetière est clôturé. Selon Pierre Mbaio, directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, les travaux ici consistent à la fixation de l'astomère et au coulage des couches bétonnières. Nous sommes à l'étape de la construction de la superstructure. Nous sommes en train de placer les appareils d'appui. C'est ce qu'on attendait pour terminer le tablier. Maintenant que nous sommes en train de les placer, d'ici la fin de la semaine prochaine, le pont sera terminé. Les travaux d'écoulage des couches bétonnières sur ces ponts prendront fin ces week-ends pour permettre à cette équipe de relancer la construction de la route Landou. Et puis, plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés ont reçu lors des comptes finales. Avant la présentation des nouveaux mandataires au personnel de l'Office de contrôle congolais, le ministre de Commerce extérieur a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble de huit niveaux. Jacques Megy, junior Bognoma, était présent. Trois événements solennels et successifs organisés au siège national de l'Office congolais de contrôle 100 jours après l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Modérés par le professeur Franck Elias Mukanya Lusanga, directeur et chef du département marketing, toutes les trois cérémonies ont été présidées par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tonga. D'abord, le paiement symbolique de décompte final à plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés, véritables sources de joie pour le bénéficiaire. Ensuite, la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble administratif de huit niveaux à la direction générale et la présentation de la maquette. La troisième cérémonie fut la présentation officielle des nouveaux mandataires de l'OCC à la masse laborieuse. Fortuna Ndambo Manjuanjou, président du conseil d'administration, docteur Etienne Chimangamutombo, directeur général, Joseph Baindama, Aimé Pongo Dilou et Cléma Baruti Limbaia sont aussi mandataires, ainsi que madame Christelle Moabilou, présentée en qualité de directeur général adjoint de l'OCC. Puis s'en suivra la série de mots des circonstances. Le ministre des tutelles a loué la concrétisation du programme du gouvernement dans son secteur à travers l'OCC, qui devient modèle pour les autres services publics. Le PCA Fortuna Ndambo a rappelé les décisions prises et orientations administratives, techniques et financières données à la direction générale pour la bonne marche de l'OCC. Pour le DG, docteur Etienne Chimangamutombo, plusieurs réalisations sont à l'heure actives pour le bien-être du personnel et de la population congolaise. Il a cité, entre autres, l'accroissement de prévisions budgétaires de 1296%. Le directeur administratif a évoqué certains défis qui restent encore à relever, notamment la carence du personnel dans quelques entités. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi et la musique jouée. À quelques heures de l'année 2023, l'heure est obulante. La ministre d'État en charge du portefeuille a échangé avec ses administrés et les chefs d'entreprise sur les réalisations accomplies par son ministère au cours de cette année plus tôt qui s'achève. Une occasion pour Adèle Kaïnda d'inviter aussi ses administrés à maximiser les recettes, ce qui va permettre de contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo en 2023. Angèle Mabiala, Elitoumba. Jeudi 29 décembre 2022, 5h11, la ministre d'État en charge du portefeuille arrive à son cabinet de travail, la Maison Verte, comme l'accoutumée. Quelques minutes suffisent pour louer son dur. La princesse Adèle Kaïnda Maïna s'émet aussitôt au travail. Les premières audiences sont tenues avec les membres de son cabinet. Festivité de fin d'année oblige. Le numéro 1 du portefeuille fait les bilans avec ses administrés. Puis 20, le tour des différents chefs d'entreprise, désireux de rendre compte à leur ministre de tutelle. Les entreprises du portefeuille, un secteur clé pour le développement de la République démocratique du Congo, doivent être restructurées profondément. C'est le vœu de cette servante de l'éternel qui ne veut en aucun cas entendre parler des canards boiteux. Il faut donner de l'espoir aux agents et cadres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant des longues années, renchérit-elles. Interceuse, Diakone, c'est Mamaki Pendano de son État. La princesse Adèle Kaïnda Maïna rend grâce à Dieu qui continue d'assister les forces armées de la République démocratique du Congo au front et leur commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo. Les entrepreneurs venus de différentes provinces ont reçu des chèques de financement pour booster leur PME. Ce, après avoir soumis leur projet au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et passé à une sélection parmi les critères, être de nationalité congolaise et avoir ses propres innovations. Emmanuel la commissaire, Pampo Mumba. 31 nouveaux entrepreneurs viennent d'élargir le cercle de millionnaires congolais dont les projets ont passé le preuve du jury. Kinshasa aligne 17 lauréats. Les financements vont des 6 000 à plus de 40 000 dollars d'écaissements assurés par Ecobank sur garantie du FOGEC. On pensait que c'était l'un des projets qui finissent dans le tiroir, mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes comptés parmi les bénéficiaires de la deuxième cohorte du FOGEC. Pour ça, nous sommes infiniment reconnaissants au directeur et à toute l'équipe du FOGEC. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de ce fonds de FOGEC à la hauteur de 9 350 dollars. Mon projet est taxé sur la production de l'huile de palme. Je vis que je pouvais aussi ouvrir un dépôt de jus plastique. Nous voilà, j'ai réussi un chèque de 8 700. La cérémonie de remise de la deuxième cohorte de financement organisée le 28 décembre 2022 est une preuve de l'intérêt accordé par le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Chez vie ouvrière de la vision du chef de l'État d'écrier la classe moyenne a rassuré Laura Mounzemba Kampa, directeur général du FOGEC. Nous passons notre temps à ne pas nous faire confiance. Et je pense que le FOGEC, nous sommes en train de nous donner comme objectif d'amener tout le Congolais à faire confiance en l'État. Les critères, ça reste d'abord le premier, être Congolais. Le projet doit être porté par un Congolais. Et nous excluons tous les projets de négociation, d'achat, vente des produits importés. Nous avons des projets qui créent de la valeur en RDC. D'autres gagnants sont venus de l'équateur, du Grand Kivu, du Grand Kassai. Des entrepreneurs qui retrouvent du souffle pour consolider leur business dans la production et la transformation, les services et le recyclage. Et puis le ministre de l'Agriculture, à travers son secrétariat général, a présidé une réunion du comité de pilotage des projets d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles et du projet d'urgence de production agricole pour assurer justement la sécurité alimentaire en RDC. Regardez. Ce traignon du comité de pilotage du projet d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles et du projet d'urgence de production agricole placé sous l'autorité de José Ilanga Lofonga vise de mettre en place différentes stratégies pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Quant au projet d'urgence de production alimentaire pour pas en SIG, il est l'aboutissement de la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo sollicitant l'appui de la Banque africaine de développement en vue de répondre à des besoins pressants de nombreux ménages vulnérables en milieu rural, conséquence de multiples crises qui affectent nos populations en les privant des moyens de survie. C'est ainsi que les experts ainsi que la coordination de Purpa dirigée par Christophe Mampouya se sont employés à examiner afin d'approuver les plans de travail et les budgets annuels de 2022 et 2023 des dix projets qui concernent six provinces de la RDC. Pour répondre aux besoins alimentaires, parce que le projet, quand il est dans la chaîne alimentaire, c'est pour résoudre effectivement le problème nutritionnel et la sous-alimentation que nous enregistrons chez nous. Vous comprendrez que le projet a été monté sur base des difficultés qu'il y a au monde avec la guerre de l'Ukraine et la crise de Covid. Des travaux financés par la Banque africaine de développement répond aux exigences des accords de financement conclus entre le gouvernement de la RDC et cette institution continentale. Le cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO en cible a organisé un atelier de sensibilisation sur le leadership des femmes dans les instances de prise de décision. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, parmi lesquelles quelques femmes membres du gouvernement, l'Ukonde, Betty Amani, Diane Balaka. Le respect de la parité, un slogan répété par la plupart des femmes et pourtant peu d'entre elles s'intéressent à la question politique, une manière pour le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO de sensibiliser plusieurs femmes au cours d'un atelier avec pour objectif d'améliorer la qualité du leadership et surtout la représentation de la femme dans l'espace public. La formation ici, la programmation de cet encadrement de CAFCO, moi personnellement j'ai dit que c'est bénéfique pour moi en tant que présidente de parti politique et c'est aussi bénéfique pour les femmes de la société civile. Quand on parle de la ménagère, on voit la femme. Or, dans le monde du travail, nous décrions aussi cela et qu'on ne voit pas les femmes à la table des négociations où on parle des problèmes qui vont influer sur les ménages. Vous voyez, donc entre la politique, la société civile et les syndicats, nous sommes toujours à un pas. Donc il faut seulement nous souder les coups de travailler en synergie. Je pense que nous allons continuer à améliorer des scores chaque fois que les occasions vont se présenter. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette opportunité de dialogue dont la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Mutombo, activiste des droits de la femme et ancienne présidente de CAFCO, afin de partager l'expérience de leur parcours politique aux nouveaux venus. Le CAFCO fait les plaidoyers pour que la place de la femme s'améliore dans les instances des décisions. Le président du conseil d'administration de l'Institut national de formation professionnelle a présidé sa première réunion. L'occasion était pour Jean-Marie Loukoulassi de fixer son action axée sur la vision du président de la République. Ainsi, l'INPP pourra répondre aux besoins pour une main d'œuvre de qualité. Sandra Yenghi, charmant les lots. C'est la première d'une longue série sous l'air Loukoulassi à la tête du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Les réunions du conseil d'administration s'étiendront une fois le mois en extraordinaire chaque fois que le besoin en sera. Jean-Marie Loukoulassi Massamba s'en est pressé de fixer le cadre d'action. Dans la vision du chef de l'État, tout devra se faire pour que l'INPP repende aux besoins de la société en termes de qualification professionnelle. L'heure n'est plus au discours. Le comité de gestion doit se mettre au travail pour que les entreprises trouvent professionnalisation de leurs travailleurs et que la jeunesse rencontre les filières de qualification recherchées sur le marché de l'emploi. Messieurs les députés généraux et messieurs les députés, la mission qui nous attend est très délicate. Elle ressort de l'article 7 de la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics qui stipulent ce qui suit. Les conseils d'administration éloganent des conceptions, des contrôles, des décisions de l'établissement public. Ils définissent la politique générale et déterminent les programmes de l'établissement public, arrêtent le budget et approuvent les états financiers de fin d'exercice. Vous convenez avec moi que le destin de cet établissement public repose entre nos mains. D'où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Aussi, nous sommes appelés à définir notre politique en nous espérant de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tissékédi-Chilombo. Le peuple est d'abord, les peuples est d'abord, les peuples est d'abord, à travers la formation professionnelle au sein des institutions nationales de préparation professionnelle INPP en signe. Étant donné que nous constituons une équipe, nous sommes appelés à entretenir des rapports de confiance et de transparence gage notre réussite. Ainsi, pour mieux accomplir notre mission, nous tiendrons une réunion des conseils d'administration une fois par mois et une réunion des conseils d'administration extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige. Pour ce faire, j'attends la participation effective de chacun d'entre nous et une assiduité au travail qui nous attend. Dans une société où le chômage entraîne souvent l'oisiveté avec son cortège de tards comme le banditisme urbain, l'INPP a un rôle majeur à jouer. Et ça, le nouveau président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Loukula Simassamba, le sait pertinemment bien. Et puis ce repas de cœur de la 15e région militaire à l'occasion des festivités de fin d'année. Regardez. Le flat hôtel Elidia Amatadi est le cadre choisi par les commandants région et commandants en place le général-major Dieu Gentil Alenbi en Zambé pour offrir le repas de corps aux épouses de militaires de la 12e région militaire à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An au nom et sur instruction du chef de l'État de commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilumbo qui avait posé ces mêmes gestes à l'endroit des épouses de militaires de la ville province de Kinshasa le 25 décembre dernier. Une expression de l'estime du chef de l'État à l'endroit des épouses de ses voyants militaires qui se donnent jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État avait d'abord demandé à nos épouses d'être courageuses avec beaucoup d'abnégation face à nos conditions parce que lorsqu'un militaire va en mutation, il se sépare de sa femme et il ne sait pas peut-être qu'il va rentrer ou il ne va pas rentrer. Il y a nos compagnons d'armes qui meurent partout et c'est très dur et le chef de l'État les a exhortés, les a encouragés et il a pris la mesure de leur souffrance, de leur endurance. Il leur a demandé encore plus de courage et d'abnégation par rapport à cela. Ces femmes sont reconnaissantes à l'endroit du chef de l'État pour les efforts consentis dans l'amélioration de la situation socio-professionnelle de leurs époux. Ils promettent leur soutien. Nous, épouses des militaires, soutenons également le chef de l'État. Qu'il soit béni pour ses gestes et de générosité. Ce repas est marqué par une ambiance festive à la gloire du commandant suprême des Français armés de la RDC et de la police asfale combolaise, Félix Antoine Tchiseké-Dichiloum. RDC, tu dois combattre avec Dieu et avec les hommes pour sortir vainqueurs. C'est le thème d'une journée de prière en faveur des FADC au front organisée par l'Église Vallée de la Gloire de Dieu. Cette journée de prière va apporter un éveil patriotique au sein des fidèles pour la protection de la patrie. Reportage. Si nous ne sommes pas en paix, nous ne prierons pas. Une affirmation de l'Église Vallée de la Gloire de Dieu qui s'est mobilisée elle aussi répondant à l'appel du chef de l'État en organisant une prière spéciale pour la nation. Les ennemis du Congo, les voisins, les multinationales qui ont envie de notre richesse. Les hommes de Jésus vous a lavé, Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Le Congo est purifié. Le thème choisi est RDC, tu dois combattre avec Dieu et avec les hommes pour sortir vainqueurs. En s'inspirant des saintes écritures dans Genèse 32, le bishop Ambroise Cataille évoque les richesses du pays et les envies qui viennent de partout. Il appelle les citoyens à prier à combattre pour posséder sa terre. « Ne soyez pas seuls, parce qu'on a y en a un Dieu, vous ne pouvez rien, avec Dieu, vous ne pouvez rien, avec Dieu, vous ne pouvez rien, et bien là, il a une mission, avec vous, et la cour de cela, placez dans le jardin d'éteint, où il y avait tout. Le Congo, c'est votre jardin, c'est votre jardin d'éteint. Le peuple de Dieu, venu à cette prière, a appris que c'est un devoir du citoyen de dénoncer l'ennemi et de soutenir l'armée de la RDC. Par chaque moyen, nous avons la responsabilité de protéger notre patrie, a dit le bishop Ambroise Cataille, responsable de l'église Vallée de la Gloire de Dieu au croisement Sayosport dans la commune de Kassavoubou. Et puis, ce communiqué, avant de boucler ce journal, le communiqué est du ministère de la Communication et Média. Aucun des deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais. Le mercredi 28 décembre 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'après plusieurs jours de stationnement, deux de ces avions Sukhoi ont effectué des vols de routine le mercredi 28 décembre 2022, suivant un routing qui a été préalablement défini. Ainsi, ils ont survolé, entre autres, le lac Kivu dans l'espace aérien congolais. De ce fait, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ce mouvement aérien de forces armées de la République démocratique du Congo IFRDC à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC précise que ces deux avions de chasse n'étaient pas armés et, par conséquent, aucun bombardement n'a été effectué. La RDC réaffirme qu'elle reste engagée dans le processus de Luanda et respecte tous les engagements pris dans ce cadre. Le gouvernement de la RDC attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement rwandais avec les terroristes M23 dont le recours a des prétextes farfelus pour bloquer, comme dans leur habitude, le processus de paix en général et la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, en particulier fait à Kinshasa le 29 décembre 2022. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Anim Balaka revient à 23h pour une autre édition d'informations. Sandra Nyangui vous retrouve demain à 20h pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour les personnes de mon état physique? L'enrôlement concerne tous les anciens enrôlés, les non-enrôlés de 2016 et 2018, les nouveaux majeurs, les non-majeurs mais qui sont nés avant le 31 décembre 2006, les personnes voies avec handicap, les albinos, même le peuple autochtone. Parce que nous sommes tous congolais et égaux devant la loi. Nous avons tous les mêmes doigts et les mêmes devoirs. Donc, ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, allons tous... À l'enrôlement! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Assuré Message de l'IGF A l'occasion de la Journée Internationale de la lutte contre la corruption Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons phares d'essai et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, bendez les koyatés. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance à la radio-télévision nationale congolaise. C'est la fin de l'année et c'est la saison des messages des voeux. Ceux qui nous sont parvenus aujourd'hui, je vais vous l'élire, le premier et celui de la ministre d'État, ministre du Portefeuille. Message des voeux à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et au peuple congolais. A l'occasion de la célébration des fêtes de nouvel an, le ministère du Portefeuille présente à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, à sa famille ainsi qu'au peuple congolais, les meilleurs voeux de bonheur, de santé, de prospérité, de longévité pour l'année 2023. En cette période où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à l'agression rwandaise sous couvert du M23, le ministère du Portefeuille saisit cette opportunité pour réitérer son soutien aux forces armées congolaises et à leur commandant suprême qui déploie d'énormes efforts et sacrifices pour défendre l'intégrité territoriale de notre cher beau pays. Par ailleurs, le ministère du Portefeuille renouvelle son engagement à instaurer la meilleure gouvernance et à travailler pour mener à bon terme la restructuration profonde des entreprises de l'État en vue de les rendre rentables et compétitives et ainsi renflouer les caisses de l'État et donner au gouvernement les moyens de sa politique pour répondre aux besoins du peuple congolais. Et ce message est signé, Princesse Adèle Kayinda Mayina, ministre d'État, ministre du Portefeuille. Message de vœux au président de la République. À son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Au terme de l'année 2022, qui a vu votre engagement pour la cause de l'électrification du Congo rural s'intensifier à travers les différents projets initiés par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre en sigle, son conseil d'administration et son conseil de gestion voyent en la célébration de la nativité et du nouvel an l'occasion la mieux indiquée pour vous exprimer leur gratitude pour les suivis et l'encadrement particulier dont ils bénéficient de votre part. Vous reconnaissant la paternité de l'opérationnalisation des ansers, bien plus encore le délicat rôle du pionnier de l'électrification du Congo profond, notre labeur reste irréfutablement celui de vrai d'arrache-pied à la concrétisation au détail près de votre vision pour un nouveau jour sur le Congo. A la manière de l'étoile du berger, à travers le fonds Mouinda capitalisé par votre autorité, par le truchement de notre programme d'intervention prioritaire et via le programme de développement local 145 territoires, l'anser œuvrera davantage au cours de l'année 2023 à guider le Congo vers un accès plus universel à l'électricité afin de garantir l'éclosion des économies locales. A votre endroit, à l'endroit du gouvernement de l'Union sacrée et à tous ceux qui vous sont chers, nous souhaitons une heureuse célébration de la nativité et une année 2023 remplie des réalisations à la hauteur de vos attentes. Pour le conseil de gestion, Idesbald Chinamoula Vouningoma, directeur général. Pour le conseil d'administration, Camille Augustin Kabasele Di Kangala, président du conseil d'administration. Message de vœux à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, à l'occasion des festivités de fin d'année. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents, à l'occasion des fêtes de Noël et du nouvel an 2023, nous, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance, SONAS, SA, en sigle, avons l'insigne honneur de présenter à votre auguste personne nos voeux de bonheur, de prospérité et de longévité. Aussi, saisissons-nous cette opportunité pour soutenir votre haute autorité dans votre ferme volonté de ramener la paix à l'est de notre pays, à travers une diplomatie agissante et une coordination efficiente des actions militaires minées sur le terrain par nos vaillantes forces de défense afin de contrer les velléités expansionnistes des ennemis de la République démocratique du Congo. Puisse le Tout-Puissant vous accorder plus de courage et vous faire combler de toutes sortes de grâces et de bénédictions afin d'accéder aisément au second mandat que le peuple congolais tout entier en tant que vous réservez au cours des prochaines échéances électorales. Avec nos hommages réitérés, nous vous souhaitons, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, une bonne et heureuse année 2023. Pour la Société Nationale d'Assurance, Kabongo Moba, Clément Désiré, directeur général. Koumabouini Iwasa Jean-Robert, président du Conseil d'administration. Pour terminer, message de vœux du directeur général. J'allais dire, message de vœux du Congo Airways. À l'occasion des fêtes de fin d'année et de nouvel an 2023, le directeur général adjoint à l'intérim du Congo Airways souhaite au nom du Conseil d'administration et de tout son personnel ses vœux les meilleurs de bonne santé et de succès à Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'à tous les députés et sénateurs, à Son Excellence M. le Premier ministre et à tous les membres du gouvernement congolais, à l'ensemble de son aimable clientèle, ainsi que ses partenaires. Que la nouvelle année 2023 soit porteuse d'espoir, de réussite et de bien-être pour toute la population congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse Congo Airways. Bonne année 2023 à tous. Jean-Claude Moubenga Tchamala, directeur général adjoint par intérim. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501